Hey ! Salut tout le monde, c'est Renard ! J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va se retrouver pour commenter une game de l'IUM Cup qui va nous opposer Muz CC Asiops à Vortex, le fameux joueur espagnol. Asiops est un joueur qui est allemand il me semble de la team Muz. Vous l'avez deviné, l'ancienne team de Torzain, un joueur Terran lui aussi, qui a changé de team justement. Elle est allée dans Evil Genius il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc un match entre Muz CC Asiops et Vortex. Franchement, je suis Protoss donc j'aurais tendance à être plus pour le Protoss mais c'est vrai que Vortex a montré des très belles choses dernièrement. Donc bon, j'accorderais plutôt la victoire à Vortex. En tout cas, il est challenger dans ce match. A voir ce qu'il va se passer. Donc déjà on a un pylône ici. Peut-être que ça va être un One Gate Expand ou bien un Forge Expand avec une Forge à l'intérieur. On va voir ce qu'il va se passer. On est sur Daybreak donc une map qui est assez grande. Les distances de rush sont plutôt longues. Donc c'est vrai que pour un Zerg, faire une early agression ce serait difficile. Je pense que pour la première game, ils vont jouer safe quand même puisque c'est un BO3. Je devrais caster les prochaines games dans pas très longtemps. Et pour le moment, on a toujours ce pylône et toujours pas de gate. On est à 250 de minerais. Je pense qu'on devrait avoir une Forge logiquement. C'est vrai qu'on voit de plus en plus ce genre d'application. Les Protoss qui font des Forges à l'intérieur de leur base. Déjà, c'est mieux parce que s'ils se prennent des early attaques, déjà ils perdent pas leur Forge. Et souvent, on a le plus d'un attaque qui est envoyé quand on a un set gate robot. Donc c'est une Forge. Donc c'est quand même plus safe. En plus, s'ils se prennent des rushs, ce qui m'intéresse sur cette map quand même. Parce que, comme je vous l'ai dit, la distance est assez longue. Donc les rushs, c'est vrai que c'est assez rare d'en voir. Et l'expand après, avec le pylône qui va être posé ici. Donc safe. Du côté de Vortex, on a eu une Poule 15. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est une... Ah non, on a eu une Poule 10. D'accord. On a eu une Poule 10 avec expand derrière. Donc un BO assez étrange. Je ne sais pas si c'est une Poule 10, je n'ai pas très bien vu. Je dois dire que je ne suis pas super calé en termes de timing en Zerg. Parce que moi, à la base, je joue Terran et Protoss. Donc je vous verrai le replay et puis vous me direz. C'est pas très grave. En tout cas, on a un Photon pour être bien safe. On va avoir une Gage, j'imagine. Voilà. Et est-ce qu'on va voir le classique du PVZ en ce moment ? Le Set Gate Robo qui est vraiment dévastateur. On avait vu Parting. Le fameux Parting qui nous avait fait des très belles choses avec un Set Gate Robo. De la micro-gestion avec le Dropship. C'était vraiment magnifique. A voir si c'est vraiment la même chose. Je pense que bon, étant donné que c'est un VO3. Le Set Gate Robo étant un BO all-in, mais assez violent et dur à contrer. Je pense qu'on devrait avoir ça. Bon, je ne m'avance pas trop sur les pronostics parce que je n'ai pas vu la game. de Zagling qui va y voir s'il y a bien la B2. Où est-ce qu'on en a les Vortex qui a vu la B2 avec son observateur ? Il a tout vu. Il a vu le double gaz. Il a vu la forge à l'intérieur. Pas de DUP pour le moment. Donc ça, c'est normal. Il devait envoyer de la Sentry et pas tarder à envoyer le bâtiment de Tech Complex Robotique. Voilà, j'ai vraiment beaucoup bugué sur le nom. Mais bon, on va voir s'il va nous faire un robot. Sinon, il va peut-être nous faire un Cat Gate Robo expand. C'est vrai que c'est aussi safe et c'est plus macro. Donc voilà, à voir si la game va durer longtemps. Ce que je vais faire d'ailleurs pour éviter un peu de spoiler la game, c'est que généralement, quand je regarde des streams par exemple de Pompfétude, c'est vrai que je suis un grand fan de Pompfétude et Anos. C'est pour ça que c'est eux d'ailleurs qui m'ont donné envie de caster des games. Donc j'assume totalement de plagier entre guillemets. Mais c'est vrai que j'adore vraiment leur cast. Et j'ai trouvé que le petit problème c'était que la vidéo... Enfin, si par exemple vous voyez un Boomker Rush et que la vidéo dure 7 minutes, vous comprenez directement que le Boomker Rush va passer. Donc j'ai trouvé ça dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger la vidéo en mettant juste du noir à la fin. Et comme ça, ça va un peu biaiser la vidéo. Pour éviter que vous soyez spoilés. Donc on a un Pylone ici, un Complexe Robo. Pour le moment, il nous fait du classique. Il nous a balancé l'up, voilà, c'est ce que j'attendais. Et là, ça a bien l'air de partir cette Gate Robo. Parce qu'il nous a pas à voir. S'il balance un Ops, un ou deux Ops au début, ça veut dire qu'il va faire 4 Gate Robo Xform. Mais s'il ne fait pas d'up, c'est qu'il fait un IMO directement. Et vu la production de Sun Tree, pour le moment, il n'y en a qu'une. Vu la production de Sun Tree, c'est vrai que là, on aurait tendance à voir un 7 Gate Robo. Et là, c'est complètement scooté par Vortex. Il a vu les Gates là. Il a vu le robot. Mais pour le moment, il ne sait pas si c'est 7 Gate Robo ou 4 Gate Robo Xform. Donc du côté de Vortex, on a droné comme un Goret. On a combien de drones ? On est à 52 drones. Donc là, il a vraiment envoyé la masse de production. Et là, il nous a balancé. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il nous a fait le Batar Roach, le Speedling qui n'en voyait que maintenant. Et la B3 qui a été posée. Donc une réaction classique. Le Map Control de Vortex qui est quand même assez hallucinant. Vous voyez les Overlord qui sont placés vraiment partout. Il y a des Ergling en Xenaga. Donc il y a Map Control qui est assez clean de ce côté-là. Il est en train de regarder s'il y a une baie qui va se poser. Et un premier IMO. Donc là, cette Gate Robo all-in, ça me paraît évident. On a 4 Gates. Je pense qu'il va en rajouter dans pas très longtemps. Il a arrêté sa production de drones. Il va commencer à envoyer le plus 1 de défense. Il va nous faire un timing d'attaque sur 1-1. Et voilà. 7 Gates. J'ai l'impression qu'il y a 8 Gates. 8 Gates Robo. Donc, waouh. J'ai jamais vu ça. C'est déjà que normalement, le classique, c'est le Gates Robo. Mais je pense qu'il va y avoir une majorité de zilots dans le 8 Gates Robo. Et Vortex qui va envoyer pas mal de Zergling. Pour voir ce qu'il se passe. On a un Overlord ici. Ouais, le map control qui est quand même assez hallucinant. Il a la vision de Vortex. Il voit toute la map. Et là, il va venir un peu poquer avec ses Zerglings, je pense. Vérifier l'information. Les immoques sont bien cachés quand même. Vous voyez qu'ils sont en haut de la choke. Donc, impossibilité pour Vortex de les voir. A part si peut-être qu'il sacrifie un Overlord. Mais je pense que les Overlord sont hors de portée. Donc, ça m'étonnerait qu'on ait ça. En tout cas, il voit qu'il n'y a pas de B3. Donc là, il est conscient de cette Gate Robo. Et Vortex qui nous a montré des bons counters de cette Gate Robo. Durant les dernières compétitions. Donc, à voir. Et là, la sortie avec la masse de Sentry et la masse d'immo. Ça va faire très mal. Le premier Stalker qui a été attrapé. La prop pour poser des Proxys qui est là. Et Vortex qui back. Il va commencer à prod comme un gros porc. Il est en train de prendre le Speed du Roach. La défense des Zerglings. Et 13 Roachs en production. Là, c'est quand même en scouter. On a un beau Proxy Pylone. Et peut-être qu'on va avoir une attaque dans la B3. J'ai vraiment hâte de voir comment Vortex va s'en sortir. On a quand même des Zyloth et une Sentry ici. Histoire d'éviter les Run-Buy. Et la petite Grappe de Zerglings qui sont 0-0 pour le moment. Je pense que le Hand Defense ne devrait pas tarder. Et je pense qu'il va être trop tard pour la game. Et le fameux Warp Prism qui est là. Pour faire de la micro-gestion avec les Immortels. Attention. Ça va être très tendu. Oh là là. On a Vortex qui prend quand même une superbe concave. Les bons Force Field qui empêchent le contact des Zerglings. Les Immo qui sont à combien de kills ? 5 kills pour cet Immortel. 2 kills pour celui-là. Ça va commencer à envoyer le Warp Prism qui Warp pendant le combat. Donc ça c'est plutôt bien joué. L'Imo qui est Focus Fire. Il n'a plus beaucoup de boucliers. Je pense qu'il va tomber celui-là. Ouais. Le Focus Vortex il n'est pas fou. Et Vortex qui prend assez cher. Mais remarquez l'armée du joueur Proto ça a quand même pas mal réduit. Là il va prendre que du Roach. Tu imagines. Parce qu'il n'a plus que 2 Immortels. Il suffit de les sniper. Et après le Zyloth ça va tout seul. Il suffit de hit and run. On a quand même une belle défense de la part de Vortex. C'est quand même assez beau. La Concave qui était excellente au début de la fight. Il envoie les drones quand même. Parce qu'il sait qu'il est bien. Enfin il sait qu'il est bien. S'il réussit à contrer ce poche. Parce qu'après. C'est vrai que c'est un BO carrément all-in. Et la petite micro du War Prism. Bon c'est pas non plus digne de parting. Sans faire le caisseur d'ambiance. Mais c'était pas mauvais non plus. 2 Immortels qui vont se sortir. Un dans l'orange et un dans le rouge. Peut-être qu'on va avoir du Arras de la ligne de minerai. Je ne sais pas. En tout cas. Notre ami Asiops. Qui n'a toujours pas posé sa B4. Et qui va peut-être. Alors je ne sais pas. S'il va la poser ou ça. Pour faire un fake. En tout cas. On a le Batacolos qui sort. Donc là. Il s'impale vraiment en son all-in. Il a envie de gagner la game là-dessus. Mais bon. Remarquez. Je pense que ce n'est pas la pire chose à faire. Parce que là. Bon. S'il pose B3. Il va y avoir du Zerg. Ce cas de base. Ça va vraiment être violent pour lui. On a l'attaque des Zerglings. On a la Carapace terrestre. Donc pour les Roachs. Et les glandes pathogènes. Qui vont être chargés. 16 Zerglings en production. Le Batacolos. Qui ne devrait pas tarder à se terminer. Et il nous fait. Deux. Complexe Robots. Pour envoyer vraiment masse de Colossus. Mais là franchement. Je pense que. Que Asiops. C'est vraiment derrière. En termes d'éco. Je pense qu'il doit être. Il doit être moins bien aussi. 2000 contre 1400. Là. Ça va être vraiment compliqué. A voir. On a vu quand même. Des très beaux retournements de situation. Si vous avez suivi. Les IEM. Mais bon. Là. A voir quand même. Les deux imos qui vont revenir. Et Vortex. Qui est tellement bien dans cette game. Il a combien de drones maintenant ? Il est à. 70 drones. Ah ouais. Il a atteint la masse critique. En plus. On a les infests. Je n'ai pas très bien suivi. Les Batman Tech. On a. L'Investation Pit. Qui a été pris. Avec. Double Evo Chumper. Pour balancer des ups. Ça donne. Et là. Ça continue à drôner. Tranquillement. Donc là. Avec les infests. Je pense que ça va être vraiment un carnage. Parce que c'est vrai. Que les infests. Avec une bonne micro. Ça peut sniper du Colossus. Et. Et voilà. De toute façon. Plus le temps passe. Plus Vortex est bien à game. Et plus. Et plus Asiops est derrière. Donc. Le thermolence qui est recherché. Il chronoboost la production. Et où est la deuxième robot ? Ah voilà. Deuxième robot. En terme d'up. On est à combien ? On est resté sur un plus un plus un. On n'a pas fait. Le conseil crépusculaire. Pour choper le plus deux. Donc là. C'est carrément all-in. Les ups qui sont vraiment à la bourre. Alors qu'en terme. D'up. Je pense que Vortex c'est pas trop mal. Il a balancé une Spire. Et le T3 en même temps. Donc là. Il a envie de faire une transition Broodlord. Il est vraiment en train de suivre. Enfin. Son amélioration technologique classique. J'ai envie de vous dire. Et 3 Colossus. Donc là. Comparé à la masse d'Infest et de Roach qui est en face. Je pense que là. Il va prendre super cher. En plus il a vérifié. Bim. Qu'il n'y avait pas de B3. Donc là. Il doit se douter quand même. Qu'il y a. Qu'il y a du. Qu'il y a du Colossus en face. La Spire qui va se terminer. Il va passer. A la Grand Spire. Et là. Il ne s'empale pas. De toute façon. Il sait que s'il temporise. Il gagne la gain. Le plus d'autres Zergling qui va être envoyé. 16 Zergling en production. 4 Spines qui vont être placés. Sur sa B4. Voilà. Il sait que ça va venir. Du coup il se dit. Vas-y viens. Je suis tranquille. De toute façon moi j'ai ma B4. Je pose des Spines. Il suffit que je compte ton push. Et c'est bon. J'ai la Grande Spire qui est en. En. En production. Et là. Là. Ça va être compliqué je pense. Toujours 1-1. J'imagine. 1-1. Le Proxy Pylone. Un Overlord qui est snipé. Et. Et là. Ça va être carrément all-in. Le 200 de pop Zerg. Contant 170 de pop. Pardon. C'est vrai que. Bon. Oh là là. Le Fungle. Enormissime. Dans toute l'armée. Les Force Fills qui sont pas mauvais. Mais. Là. C'est full Fungle. Il y a un nombre d'infest. En plus les Spines qui tapent devant. Là. Azuops. Il est carrément derrière. On a des terrains infestés qui sont droppés. Pour essayer de chopper le War Prism. Je pense qu'il va s'en sortir. Ouais. 8 HP. Il y a eu un peu de chance sur ce coup là. Un Corrupteur qui va venir taper le Coloss. Mais je pense que ça va pas être assez. Et là. La masse de Roach. Qui va faire le dégâts. Mais. Les Colosses qui sont bien positionnés. Voyez. Ce goulot d'étranglement là. Euh. Mais bon. Il y a tellement de Roach. En plus. 2-0. Et le GG. De la part. De Azuops. Écoutez. Très bonne game. On a vu un superbe contre. De la part de Vartix. Dans cette guélie trop beau. Donc. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de caster la suite du BO. Dans les jours qui vont suivre. Et. Et. On se retrouve très bientôt plutôt. Allez. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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